Il faut se souvenir de ça, la saveur de la Sainte Sainte, quel goût il a ce vin, quel goût il a ce vin, il a le goût de l'amour de Dieu qui nous invite à sa table. Presque chaque dimanche à l'église on passe à table. Aujourd'hui on passera tout le monde à table puisqu'il y aura un repas que la fibre locute, mais aussi parce que bien sûr on va célébrer la Sainte Sainte. Ce message de ce matin il m'a été inspiré par un collègue, Jean-François Ramelais, qui préside le culte à Saint-François et qui a été un premier père spirituel, qui est un premier père spirituel si je puis dire. Et Jean-François s'est remarqué, c'est étonnant cette table dressée dans nos églises. Une table que les réformateurs ont voulu très simple, très sobre. Zwingli, qui était un grand réformateur azurique après Luther, a même voulu que sur la table on mette des fourchettes, des cuillères, des verres, du vin, mais du vin de table. Il a voulu qu'on comprenne à quel point cette table était une table ordinaire. Pour montrer que ce n'était pas la table d'abord un sacrifice, mais la table bien sûr d'un repas. C'est d'ailleurs dans cette façon un petit peu Zwingliène qu'on va célébrer tout à l'heure le repas, le repas canadien, le repas fraternel en main. Cependant, le risque, c'est que cette célébration de la Seine, elle est devenue un peu habituelle pour nous, surtout quand on y passe presque tous les dimanches. Et elle risque de devenir pour nous une pure convention, un rite habituel auquel on ne ferait plus attention. Mais c'est pourquoi notre responsabilité de chrétien, de savoir pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, parce qu'après, on est invité à rendre compte de notre foi. Si on veut en témoigner, il faut bien pouvoir dire, qu'est-ce que je crois ? Et si on me demande pourquoi tu participes à ce rituel, qu'est-ce qu'on va répondre ? Eh bien, je vous propose aujourd'hui quelques pistes de réponses. Et c'est important. C'est important parce que pour les gens extérieurs de l'église, la Sainte Seine, elle est vue comme un rituel un peu étrange, souvent, un peu incompréhensible, voire carrément inconcevable. Alors même parmi les chrétiens, il y en a qui ne s'en passent pas volontiers. Il y a même des églises comme les Quakers, qui ne s'énervent pas à la Seine. Et puis il y en a d'autres parmi nous qui tiennent absolument, et pour qu'il y ait un culte sans Sainte Seine, c'est un demi-culte. Alors, dans la Bible, on l'a entendu, acte 2, 46, les apôtres, les premiers apôtres, les disciples, ils se rendaient chaque jour au temple pour prier, et ils célébraient chaque jour le repas du Seigneur dans les maisons. Alors, avec les mots, on se lit tous les matins pour prier. C'est notre façon de participer au livre des actes, tous les jours. Et peut-être, pourquoi pas, bientôt tous les jours, on ira célébrer la Sainte Seine à côté. Laissez votre serviteur rêver. Alors, c'est vrai, il y a un ami qui a passé longtemps cela, il me disait, mais je ne comprends pas votre Sainte Seine, c'est de l'anthropophagie. On pourrait lire même de la théophagie, puisqu'on mange Dieu dans certaines confessions, on prend les choses au premier degré. Alors, on est rangé parfois du côté des quatre pâles, c'est pas rien quand même. Ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu. L'intelligence de la foi, qui nous permet de répondre à ce genre de remarques, ça implique de passer par le détour du temps long. Simplement, pas simplement d'une intuition, ou d'une... Oui, d'une intuition personnelle, c'est aussi une réflexion qui doit passer par l'histoire et par la remise en contexte des écritures de la vie. Alors, l'une des premières questions qu'on peut se poser en prenant cette approche un peu large, c'est de savoir comment on est passé du dernier repas de Jésus autour de la table, qui, a priori, n'était pas beaucoup plus formel qu'un repas. À ce rite, ce qu'on appelle la Sainte Seine, la Seine, l'Eucharistie chez les catholiques, rite, comme on le sait, qui est ultra codifié, ultra standardisé, ultra normé. Vous savez que dans le règlement de notre Église réformée, il y a écrit un certain nombre d'États, obligatoire, d'une certaine façon, si je veux me paraître en défaut avec le règlement de l'Église, pour célébrer la Sainte Seine. Alors, bien sûr, on voit qu'il y a un rapport avec le dernier repas du Christ, mais on voit aussi qu'il y a de grandes différences avec ce repas. Et il faut dire que le basculement entre le repas du Seigneur et notre rite, il ne s'est pas fait en un jour. Il s'est fait par addition de choses, et pas toujours au lendemain. Cela a pris du temps. Rapidement, cependant, après la mort de Jésus, rapidement après sa résurrection, les disciples et ceux qu'on peut appeler les premiers chrétiens ont commencé à se rassembler dans les domiciles. Ils se sont réunis, chez Jacques, chez Jean, chez Pierre, ils se sont réunis pour célébrer un repas en mémoire de Jésus-Christ. Et c'est ce repas qu'on va appeler le repas du Seigneur dans les Écritures. Et quelques textes en effet témoignent de cette pratique. Une amie, il se rendait chaque jour au Temple, il a rompé le pain à domicile. Il a rompé le pain à domicile. Ces quelques mots ont l'air banals, mais ils nous aident à comprendre comment s'est fait ce passage entre le repas de Jésus et l'Église naissante. D'abord, ces mots nous indiquent que les premiers chrétiens se réunissaient souvent dans leur maison, donc hors du Temple. dans les domiciles. Il prenait son repas dans un lieu profane, dans un lieu commun, dans un lieu bien distinct du sanctuaire du Temple. D'un côté, il y a l'écriture au Temple, mais la Seigneur était vécue à la maison. On entend que le domicile suffit. La maison suffit, la table familiale suffit. Et c'est aussi pour cette raison que le premier dimanche de chaque mois, on s'élèverait la Sainte Cède dans la maison paroisse, en bas dans le local paroissial, autour de la table. Et pendant plus de 200 ans après la mort de Jésus, ou après la résurrection de Jésus, je préfère dire, la foi chrétienne s'est vécue et développée en dehors de tout bâtiment. pas de temple, pas de sanctuaire, pas d'église, pas de chapelle. À la limite, on pouvait se prendre à la synagogue, mais il n'y avait pas de chapelle. Et donc, quelque part, alors que ça va tellement en contradiction avec la vision qu'on a, surtout si on a été familier, par exemple, du catholicisme, comme c'est mon cas, l'épouse, d'autres gens, ce texte nous apprend que la Sainte Seine, d'abord, ça n'a pas été un repas sacré. Ce n'était pas un repas qui exigeait un prêtre comme dans les autres religions. Et des repas sacrés dans les autres religions, il y en a beaucoup. Mais ici, il n'y avait pas de personnel spécialisé. Il n'y avait pas de bricelle liturgique. Seul l'hôte de la misoglité nécessaire est éventuellement un ancien. Quelqu'un qui était garant de l'enseignement de Jésus dans l'Église. Ce qui caractérisait donc le repas du Seigneur au premier siècle, c'était sa simplicité. Un repas tout simple. Accompagné probablement par le récit d'institution. Vous savez, c'est ce récit où on raconte comment la Sainte Seine a été vécue par le Christ lors des derniers repas. Dans la nuit où il fut livré, Jésus le Christ prit du pain, le rendit grâce à Dieu et l'enquit, etc. Ce qui est important, c'est que la saveur de ce repas, la saveur primordiale de ce repas, la saveur essentielle de ce repas du premier siècle, elle n'a qu'un mot, qu'un sens. C'est l'hospitalité de Dieu. On s'élève au ce repas pour se rappeler que Dieu nous invite à sa table. et ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut se souvenir de ça. La saveur de la Sainte Seine, quel goût il a ce vin, quel goût il a ce vin, il a le goût de l'amour de Dieu qui nous invite à sa table. Cet amour que Jésus n'a jamais cessé de manifester tout au long de sa vie, tout au long de son ministère. Cet amour qui va permettre que dans ses premières communautés, on réunisse des gens tellement différents qui ne se seraient jamais réunis sinon. Des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, je ne sais pas, en fait d'être quoi. Mais en tout cas, des gens tellement différents et qui fratirent à Paul cette phrase intrayable. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni osignor, ni esclave, ni homme, ni femme. On voit que le XXIe siècle, Paul l'avait un peu anticipé. Non ? Car vous êtes tous un en Jésus Christ. Alléluia ! Hélas, la simplicité de ce repas va perdre en simplicité avec le temps, notamment au IIe et au IIIe siècle. C'est principalement au IIe siècle que les problèmes arrivent et que va changer la donne parce qu'au IIe siècle vont apparaître des idées très étranges sur Jésus. On appelle ces idées étranges un mot qui me fait frémir, des hérésies. Les hérésies se constituent, on fait parfois de Jésus un magicien qui tire des latins du chapeau, on dit des choses de lui très surprenantes et ça, l'émergence de ses idées, ça va amener l'Église à s'organiser et à se doter de règles, de codes et surtout d'autorités. Alors, on va choisir dans les communautés des gens dignes de confiance, on va créer des hiérarchies, des ministères pour garantir de l'ordre et la discipline. Et alors même, alors même qu'aucun texte du Nouveau Testament n'évoque cela, aucun, on va voir apparaître la figure du prêtre. La figure du prêtre qui finalement va être un copier-collé de la prédifrice du Temple de Jérusalem. Et puis en passant, vu qu'on copie le prêtre, on va aussi copier le rite sacrificiel de l'Ancien Ressalant, même si à la base ça n'avait presque rien à voir. Le prêtre donc sera sous l'autorité d'un évêque et il sera bientôt le seul à pouvoir prêcher, le seul à pouvoir enseigner et le seul à pouvoir célébrer la Sainte Seine. Le seul aussi à pouvoir assurer une discernible. Car c'est bien sûr à la fin de ce deuxième siècle qu'on va restreindre l'accès à la table. Oui ? Non ? Non ? Oui ? Le top et la dîme ? Le top et la dîme complète. On verra la semaine prochaine. C'est à ce moment-là qu'on va restreindre l'accès alors que Dieu voulait une hospitalité complète. On le voit donc avec le temps. Le repas du Seigneur a perdu sa simplicité parce qu'on l'a sacralisé, parce qu'on l'a cléritalisé. Aujourd'hui, j'aimerais dire qu'on l'a primatisé d'une certaine façon. Mais où est donc passée cette table qui disait si magnifiquement l'hospitalité de Dieu ? Alors je comprends je comprends ceux qui me disent chrétiens ou non-chrétiens ce repas est devenu indigeste. Ce repas est devenu lourd. Ce repas est devenu un étouffe chrétien. Peut-être qu'aujourd'hui il est temps d'alléger un peu la table de la surenchère sacrée pour qu'enfin ce repas retrouve toute sa sabre. Alors je vous invite toutes et tous à rester tout à l'heure pour le repas fraternel qui d'une certaine façon fait partie du culte. Si on reprend ce texte des actes des apôtres la vie communautaire fait partie du culte. La vie communautaire est une façon de célébrer Dieu même en dehors du culte. Dans notre culture de la relation de l'habitier. La sainte scène elle commence avec la préface ce dialogue qu'on va dire tout à l'heure qui est une prière qu'on dit presque dans toutes les traditions chrétiennes avant de célébrer la fin de scène. L'officiant renie le salut que le Christ a offert par le sacrifice de Macron. Donc dans cette prière il est très important parce qu'elle rappelle qu'il y a un lien entre ce repas et la résurrection du Christ à Pâques. Cette prière c'est une façon de rappeler que le Christ est avec nous autour de la table parce qu'il est ressuscité. C'est en général le pardon du prière où on dit par le Père par le Fils ressuscité par l'Esprit Saint. Et on termine en disant l'Esprit Saint est avec nous et il nous invite à chanter la sainteté de Dieu avec ce chant qu'on appelle le Saint de Tous qu'on connaît bien ici dans le chant chaque dimanche. C'est un chant qui est emprunté à l'Ancien Testament où on le trouve en fait dans Ésaïe. C'est un texte d'Ésaïe 6 auquel on a ajouté un peu plus nouveau testament. C'est une pompile si on veut puisque la dernière phrase de l'Esprit Saint de Tous c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem en Matthieu 21 Hosanna au Pio des Cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire chanter la sainteté de Dieu ? Quelqu'un a humilé ? La sainteté de Dieu ça veut dire quoi ? La sainteté de Dieu c'est une façon sain ça veut dire séparer étymologiquement. Et donc dire la sainteté de Dieu c'est une façon de dire que Dieu est radicalement différent de nous. Dieu il est dans une forme de pureté de pureté morale. La justice de Dieu elle nous dépasse. La miséricorde de Dieu elle nous dépasse. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est souvent pour nous inconcevable. On appelle ça la grâce. La justice de Dieu c'est une façon aussi pour nous de dire nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas dieux et nous nous adressons à un être qui est tout autre. Vous voyez c'est très drôle parce que ce mot saint, saint, saint c'est donc une répétition. On répète ça trois fois. Moi je pense que les Juifs étaient très libéraux pour le savoir. J'entends ça. Et cette répétition c'est un projet de littérère qui veut dire qui insiste. On pourrait dire vraiment, vraiment, vraiment il est saint. Donc ça met en évidence quelque part la différence de la perfection de Dieu et de la perfection de l'humain qui se rencontre autour de la table par la grâce de Dieu. Uniquement. Par la volonté de Dieu et pas seulement par la notre. La deuxième étape classique c'est le récit de l'institution. Je ne vais pas le répéter mais ils affichent ici on le connait tellement bien. Et dans les églises protestantes vous le savez on a gardé comme sacrement uniquement ce que Jésus nous dit de faire explicitement. C'est ça qu'on a appelé le sacrement. C'est le moment où Jésus nous dit faites ça. Et l'institution c'est le moment où Jésus nous dit fais ça. en mémoire de moi rond le pain. Je rappelle simplement pour les protestants où nous sommes on a oublié que Jésus nous dit aussi l'un des pieds de ton frère. Et il nous le dit tout aussi explicitement c'est un peu mon dada donc j'ai oublié. Donc chez nous on a gardé en tout cas comme sacrement la scène et le matin. Merci. Parce que ce sont deux ordres que Jésus nous donne directement et lorsque nous les célébrons on relise donc chaque fois ce texte. Ce texte termine par ces mots faites ceci en mémoire de moi. Et c'est pour ça que l'étape suivante de la Sainte Seine c'est faire mémoire. Mais on dit ça dans un vocabulaire compliqué anamnèse. L'anamnèse alors pour ceux qui ont fait de la médecine normalement c'est le moment où on dit à un patient tout ce qu'il a eu avant comme problème. Dans le christianisme c'est une anamnèse heureuse. C'est une anamnèse où on se rappelle tout ce que le médecin a fait dans sa vie et pas tout ce que le malade a fait. Et donc c'est le moment où on fait mémoire on dit vraiment ça c'est sur le point de moi on fait mémoire de tes souffrances de ta mort c'est le côté du malade ou alors celui qui souffre mais après on fait mémoire aussi de sa vie de son enseignement et surtout de sa résurrection de sa présence ici et parmi nous. On termine ce discours souvent en liant avec un autre gros mot du vocabulaire théologique qu'on appelle l'épiclèse quelqu'un sait ce que ça veut dire épiclèse ? Non. Épiclèse étymologiquement ça veut dire appeler sur j'appelle sur quelque chose et donc c'est une prière simplement qu'on fait pour appeler le Saint-Esprit une forme d'invocation au Saint-Esprit à sa force créatrice à sa force transformatrice et dans cette prière on a votre esprit pour qu'il nous donne de voir dans ce pain et dans ce vin non seulement le pain et le vin mais le Christ qui est présent avec nous et parmi nous. C'est le moment où on demande à Dieu de renouveler notre intelligence pour qu'on soit pas seulement cartésien mais qu'on soit d'abord des êtres spirituels qui discernent dans ce pain et dans ce vin la présence de Dieu autour de nous dans la communion de l'assemblée une communion spirituelle. Souvent cette partie d'Anamnèse et Bichlèse elles sont jointes et on la termine souvent avec le Notre-Père. On enchaîne ensuite avec la fraction et l'élévation ça dans presque toutes les églises aussi cette partie-là le vin que nous repons la boule de bénédiction elle est presque universelle il y a peu d'églises qui ne passent pas par cette étape-là et en général nous on ne rompt pas le pas au moment où on dit Jésus rompit le pas on pourrait le faire pendant l'institution dire il prie du pas le métier le rompit non on a un moment séparé justement pour montrer que celui qui célèbre c'est pas Jésus c'est très important parce qu'il y a des rites dans le chers en tant qu'on fait les deux en même temps nous on le fait pas parce que justement on veut montrer qu'il y a une différence entre le célébrant et le supprime célébrant si on peut dans le royaume ensuite il y a la communion en défilé simplement ou alors comme on l'enlevait en tableil un petit peu pour se différencier des catholiques mais aussi pour signifier que pour nous la présence de Dieu elle est aborde spirituelle et communautaire elle n'est pas intrinsèquement présente forcément dans le pain ou le vain même si pour certains protestants c'est leur conviction et c'est important de la respecter de l'accepter on termine avec une prière finale qui est souvent donc aussi la terre doublement finale parce qu'elle conclut souvent presque toute la célébration chez les catholiques prière finale et puis bénédiction en tout cas et donc dans cette prière finale on ouvre la célébration sur les temps derniers et l'accomplissement final des promesses de Dieu et on demande dans l'attente du retour de Dieu ça va perdre nos amis de Jesus is coming back on demande à Dieu dans l'attente de son retour de renouveler nos forces et notre persévérance un dernier point qu'on peut dire c'est que souvent nous on échange d'appel pour moi c'est une partie des étapes essentielles du rituel de se mettre ça nous met à disposition je veux dire si on n'est pas en paix les uns avec les autres on ne peut pas célébrer la scène convenablement ce serait contraire à l'hospitalité du moment et c'est pour ça que moi je trouve que c'est important d'ajouter toujours la paix dans la scène pour dire vraiment qu'on est au diapason de la musique divine maintenant je veux dire qu'il y a plein de choses qu'on peut ajouter dans la scène ça s'organise aussi très librement selon les ministres et les pasteurs l'important étant que chaque pasteur est persuadé que sa manière de faire est la bonne mais entre nous la seule vraie et juste manière de faire c'est celle que je viens de présenter selon vos lieux selon vos pasteurs on peut insérer notre père à un romain ou à un autre on peut faire le geste de la paix on peut ajouter une prière de communion qu'on appelle la prière d'un l'accès on dit souvent c'est seigneur je ne suis pas dit de te recevoir on peut ajouter de l'anésie on peut ajouter un dialogue une doxologie plein de choses magnifiques et tout ça peut aussi se faire en chantant comme on le fait aussi ici si chacun de ses textes a sa beauté son sens sa portée qui lui est propre l'important est de trouver quelque chose qui convient à la communauté finalement et qui se vive dans la joie et dans la paix alors en route Dieu nous attend dans la simplicité la simplicité des enfants soyons autour de la table les enfants de Dieu Amen Amen La grâce du Dieu soit sur toi et l'attaché dans ses bras que le soir nous poussons à l'autre et sa bénédiction nous attendons la joie et l'amour la grâce du Dieu soit sur toi pour aider à marcher dans ses bras Glorie soit pour son pardon et sa bénédiction et sa bénédiction va s'enquer dans la joie et sa bénédiction la grâce du Dieu et sa bénédiction et sa bénédiction et sa bénédiction et sa bénédiction